Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien que vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller, pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien, le jeu Broken Age, live, sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! Sous-titrage ST' 501 Allez on continue, on commence cette aventure Villa, Villa! Tu es là, Villa? Bon il est temps d'affronter les cupcakes, allez Villa, tout le monde t'attend! Valoria! 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 Qu'est-ce que c'est? J'ai peur que tu n'aies rien à manger car je devais arriver au banquet des demoiselles avant toi! Tu rêves! Dépêche Langbeam! Ah! Sugarbunding! Sucreval! Là où le sucre ne connaît pas le rival! Pas le temps, on a pas le temps! On le sait que les gars sont là! Allô ? Surprise ! Wow, youpi ! Te voilà, ma Valoria ! Oh, tu es si jolie, ma fille ! Je ne peux pas croire, pas croire que... Ce que c'est de ta main, c'est que nous sommes très fiers de toi. Oh, elle n'est pas encore ébillée ! Peut-on s'en occuper après le gâteau ? Allez, gâteau, gâteau ! D'accord, mais allez, finissons-en avec cette célébration. Oh oui, du gâteau maintenant ! Où ai-je mis le couteau ? Où il est-il ? Personne ne touche le gâteau avant que j'aie retrouvé le couteau de cérémonie. Tu sais où est le couteau de maman, Rocky ? Si je le savais, on serait en train de manger du gâteau. Peut-être que le couteau est sous sa serviette ! Ah, tu ne vas jamais me croire, papa ! J'espère que ce n'est pas toi qui a caché ce couteau ! Ou t'en prends bien ! Papi, d'homme thibète, sais-tu où est le couteau ? Si je le savais, je ne te le dirais pas. Je n'ai rien à faire pour aider ce banquet honteux. Pourquoi détestes-tu le banquet des mademoiselles, papi ? Parce que nous étions un village de guerriers. C'est une mascarade, Véla. Hé papi, tu veux un cupcake ? Oui. Pourquoi nous ne sommes plus des guerriers ? Véna's clench et toute sa clique ! On dit que trop de sang avait coulé et prôné l'apaisement ! On est devenus des molasses, un village de… de Cuisto... Ouais, je ne sais pas trop quoi penser de ce banquet de damoiselles non plus. Je ferais aimer de trouver le couteau. Oh, seulement... Je ne l'ai pas caché sans raison. Tu as fait quoi ? Un rien ! Haha, c'est lui ! Pas touche le rouge, maman. Il les a faits pour moi. Tu vas toutes les manger? J'en ai déjà à Valé 6. Voilà ce qui explique ton énergie. Je tiens avant d'en prendre un autre. Maman, c'est plus un grand jour. Laisse-la manger tous les copes qu'elle veut. Sauve les rouges. Papi Dom-Tobad, ouais. Tu veux un cupcake? Oui. Je ne sais pas trop compenser des banquets de Mamoza non plus, pour être honnête. Alors, bats-toi, petit... Te laisse pas faire! J'espère que tu n'embrouilles pas les idées de cette jeune fille, Bromel. Je vais aller trouver ce couteau. Hum! Maman, je me demandais... Et si on combattait ce monstre plutôt que de le nourrir? Ah, ça, c'est ma petite fille. Le sang des dents, petite bête qui parle. S'il te plaît, ma chérie, ne prends pas les choses plus difficiles qu'elles sont déjà. Lavina? Lavina, qu'y a-t-il, petite? Une idée où peut le couteau de Maman? On est en retard. Si je savais que je vais récupérer le gâteau, je l'aurais enfoncé dans le gosier et on serait déjà en route. Est-ce que je peux poser une question par rapport au banquet? Pourquoi il n'y a pas à se réjouir? Ton grand-père est figé dans le passé. La grand-mère n'était pas différente, mais à son âme. Les anciens du village ne sont pas tous restés ainsi, branchés et tendance que... Est-ce que je peux te poser une question à propos du banquet des deux moises? En vitesse, si en retard, tu ne serais pas choisi et ta famille serait humiliée. Est-ce que c'est pas avant que j'aie retrouvé le couteau, jeune fille? Elle m'a déjà attrapée en train d'utiliser mes doigts. Cette femme a des yeux dans le dos. Elle m'a déjà répondu à ça. Ah ben... Pour moi? Ah... Pour toi, papy. Trop tard pour les regrets. Trop tard pour les regrets. ... ... ... ... ... ... ... ... Montage? Maman dit qu'il ne peut pas il y avoir. Je ne fais que te le montrer. On ne voulait pas, de toute façon. ... On partage? Je suis conclu. Qu'est-ce que tu as bien pensé? Tu peux tout le prendre. Tant pis pour toi. Et où est-ce que j'ai mis ce truc? Quel truc? Je n'ai rien dit. Eh bien, il est temps d'aller servir cette fille. Mais avant, est-ce que je peux demander une dernière chose? Pourquoi ne pas juste tuer Mocostra? Vous attendez ça? Oh, ma petite. On va nous manquer. Vision majestueuse. Inspirante, puissante, mystérieuse. Mais Mocostra, c'est bien plus que ça. Miséricorde Dieu est généreux. Mocostra protège notre village. Tout ce qu'il demande, c'est de pouvoir accueillir l'une de nos plus belles fleurs. Viens-nous, Mocostra, et fais ton choix. Mocostra, puis elle est venu au banquet des demoiselles. Mente-leur de quoi tu es capable. Je sais qu'ils vont faire le bon choix. Cette situation n'a pas de sens. Déjà, c'est moi qui devrais être au centre. Je suis naturellement au centre. Où que je me trouve. Sans de gravité, peut-être. Cessez avec cette l'aideur, les filles. Mocostra aime la beauté par-dessus tout. Désolée, mais la beauté n'est rien. Sans un peu de chaleur. C'est difficile de savoir quand la robe termine et quand le gâteau commence. Hé, j'ai un plan. J'ai déjà mon propre plan. Merci à tirer Mocostra avec ma figure délicate. Et que tous se souviennent de moi en héros. Eh bien, bonne chance. Je ne veux pas regarder ce couteau. Quand le monstre s'approche, j'utilise les bouchées pour lui brûler les yeux. Ne me distraie pas. Je pense pouvoir gagner ce banquet. Je veux juste que c'est une bonne chance à plus. Tu me donnes faim. C'est le mot de contraire que j'essaie de donner faim. Ces filles n'ont rien compris. Elles pensent que c'est un maigrissant qu'elles veulent attirer. Hé, c'est-tu dit qu'on décampe d'ici? Tu essaies de nous faire tous partir pour gagner le banquet, hein? Bien, ça ne prendrait pas avec moi. Je suis là pour gagner. On va lui faire un charme quelque chose quand tu as une bouchée de ce pilon? Tu trouves quoi? Je veux donner une servillette? Non, il nous a appris à manger délicatement durant nos classes de demoiselles. Je veux t'avoir petit rapace. Je veux te plumer vivant si tu apprends encore de ma nourriture. Qu'est-ce qu'il y a de la satisfaction d'aider une compagne à fortune? C'est intéressant. Mais moins satisfaisant que ce pilon. Tant pis. Bien ici, petit oiseau. J'ai quelque chose pour toi. Hé, qu'est-ce que ce costume à épines qu'on pourrait utiliser comme arme? Il y en a, mais elles sont en chocolat. Quoi qu'il en soit, j'accepte le noble fardeau. Non, avec appréhension, mais avec joie. Je donnerai ma vie pour épargner notre village. Non, je donnerai ma vie. Non, moi. J'ai longtemps arrivé. Regardez, les voilà. Oh, il est si majestueux. Je suis là, homocotra, roi mésico-recordieux. Par ici. Non, par ici, votre grandeur, je suis celle qui vous est venue chercher. Par ici, je suis en fleur pour vous. Vous voyez, il est attiré par les flammes comme une gigantesque tout papillant. Par quoi? Par question, il vient dans ma direction. Ne soyez pas trop hâtifs dans votre décision, Monseigneur. Ah oui, prenez votre temps, observez quelles sont vos options et après une délibération minutieuse. Sauf coupée. Ah oui. Voilà, un mangeur bien maladroit. Yo, par ici. Ça ne fonctionne pas. Ça, ça va de ma mort, on ne va pas aider. Sécher. Je n'aurai jamais à le transporter sa peau. C'est un truc qui est vraiment des yeux. On doit filer d'ici. Je peux avoir un peu d'eau. C'est déchanté quand tu as un corset que tu portes. On ne peut jamais être au même. Ce truc est horrible, marché conclu. Qu'est-ce qu'il y a que je mange? Je me sens tellement... Je suis désolé. Mais ce truc est trop grand pour moi. On a mis de l'échange. Pauvre fille. Oh non. Ça aurait dû être moi. C'est le moment. C'est le moment. Je vois que Mokostra est du genre tout à fait naturel. Je sais qu'il n'y a pas de brosse à danse. On fait un échange? On propose quoi? Un corset à mes 600. Pourquoi voudrais-je cacher le Mokostra à mes plus beaux atouts? Il voudrait certainement un repas conséquent après son long voyage. C'est satisfaitant d'aider une campagne à fortune. C'est intéressant. Mais moins de satisfaitant que ce puits-là. Tant pis. Tant pis. Il est où l'oiseau? C'est trop beau. Qu'est-ce qu'on doit lui faire enfiler si j'étais un peu plus loin ? Je crois que tu as un petit peu de bon oiseau si ça jute. On va mettre sur l'oiseau, on va voir. Est-ce que je peux te répiquer cette bouteille ? Oh ! Le meilleur pour la fin, c'est ça ? C'est cool, je ne suis plus que du genre à manger mon dessert en premier, mais... C'est cool. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur quelque chose ? Pouvez-vous ne pas me choisir en dernier ? S'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. Quelques bufs pour faire passer la nourriture ? Merci bien. Je ne vais pas me faire prendre. Regarde-moi, je suis trempé. Oh mon dieu, est-ce qu'il veut un garde ? Vite, vite, aide-moi. Elle me rende présentable. Une serviette pour t'essuyer. Qu'est-ce que tu as ? Tu as une serviette ? Tu as une serviette ? Tu as une serviette ? Pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? Tu as une serviette ? Depuis combien de temps êtes-vous là ? Tu as un exemple ? Tu as un exemple de la moitié de votre autour ? Ou quelque chose du genre ? Comment peux-tu penser à manger ? Il n'y a pas de même temps dans cet endroit-là ? Faites-moi ! Je suis toujours sans risque. C'est ça, Nietzsche, des gros ailes bleues ! Un peu plus fort ! Allez fille, donne tout ce que tu as ! J'ai encore besoin d'elle si je... Ça tente de partager un gros cupcake ! Allez, on y va ! Reviens là petite sotte ! Ça c'est ma petite fille, elle nous a tous condamné la furie de Mocotras, ça peut être réveillé sur ce village ! Sous-titrage ST' 501 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 Récrue, il est temps pour ton vieux père de devenir Monsieur Fitness. Bonjour, je m'appelle Véla. Moi, c'est Walt. Walter ? Walter, Walt, avec une apostrophe, nous admirant la légèreté dans toutes ces choses. Pas de bagages en trop, pas de lettres en trop. Je m'appelle Chit. Qui êtes-vous ? Nous sommes les Ornithos, bien sûr. Nous occupons des nids et gardons les choses à flot. C'est très important. Est-ce que vous pouvez m'aider ? J'ai besoin de retourner à Sucreval au plus vite. Tu es de Sucreval ? Voilà pourquoi tu es sans glaçage. Qu'est-ce que c'est le grand rush ? Dresse et flotte un peu ici. Mon amie s'enfuie du banquet des demoiselles, c'est un peu bizarre du coup. Je me suis échappé du banquet. Disons juste que Sucreval est un problème, mais pas sans les détails. Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a à papa ? On dirait qu'il y a quelque chose à arriver durant leur banquette des demoiselles. Toutes les communautés n'ont pas notre chance. Avec de la chance de se remuner de but au coquillage, ça passera mieux. On a notre banquette des demoiselles juste hier, c'était génial. Frère Lidbarbe, bonne chance pour faire mieux. J'ai besoin d'aller à Mog Chathra, vite. Bonne idée. Il s'agit d'une chose à Mog Chathra, peut-être que les choses rentrèrent dans l'ordre. Il est très difficile. Il te faudra disputer ses faveurs avec des demoiselles de la butte au coquillage. Avez-vous dit que les prochains banquettes des demoiselles ont la butte des coquillages ? Oui, c'est triste. Je veux dire, ils essayent de rêver avec nous, mais... Oh, genre les filles de la butte au coquillage sont l'huile de morue. Comment peux-je me rendre à butte au coquillage ? Comment peux-je me rendre à butte au coquillage ? Je suis l'odeur. Je savais que la magie de cet endroit finirait par gagner ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a, Silent Star ? Qui est Jessie ? La grande limouette bleue sur laquelle tu es arrivé. Vraiment, j'imagine que je lui dois des remerciements. En fait, c'est plutôt mon conseil. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Quoi devrais-je éviter Jessie ? Eh bien, l'un de ses œufs a disparu durant son absence. Elle est totalement flippée. Oui, je ne crois pas que l'œuf d'or, une substitution placée à son nid, est vraiment trempée. Oh, Jessie est où de passer son œuf ? Eh bien, c'est contre le code des oeufs, Nitos de pointée. Mais Gus était une corvée de nettoyage et ce ne serait pas la première fois que ce lourdeau fait ce mess. Je te fais, souviens-toi de ce que dit frère Leste Barbe, bec ouvert, basse trop d'air. J'ai une idée où je peux trouver l'œuf de Jessie ? Si Gus l'a vraiment pris, eh bien, il est un peu lourd. Mentalement et physiquement, il est probablement tombé des nuages et s'écrasé dans la forêt. Vous avez joué ce jeu avant ? Les oiseaux, pouvez-vous me parler des frères Leste Barbe ? Avec plaisir. Harmony Leste Barbe est un brillant philosophe, spiritualiste et professeur de flottabilité. Nous avons fini le frère Leste Barbe dans les nuages en entrant plus sur la philosophie et la légèreté. Papa lui a donné tout notre argent. Silence. Ah oui, c'est une surprise pour l'universaire de maman. Ah oui, c'est une surprise pour l'universaire de maman. Eh bien, ces oiseaux-là ne sont pas exactement des fées du logis. Les vrais eux-mêmes, ils possédaient trop d'œufs ou deviendraient trop gros et pouf. Ils tomberont à travers les nuages. Ne deviens pas gras, tu ne tomberas pas. Enfin, comment ? Plotons-nous sur ces nuages ? Volume. Volume. Nous fistons. Essaye encore. Surconférence. Surface. Oui, 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 tiens. Dans la surface porteuse, kilogramme par centimètre carré. Bon, à plus tard, vous deux. Salutations. Reste bien dans le chemin. Reste sur la planche. Tu mangeras blanche. Pas d'approvisation. Désolé, papa. Je vous ai dit de faire attention. C'est bien. Je viens juste de perdre mon unique gang peint, c'est tout. Je suis ruiné. Je vous ai dit de faire attention. Je te demande pardon. Pourquoi de quoi? Ton couteau? Ah oui, mon couteau. Et sinon, comment tu t'appelles? Carl? Carl? Non, Carl. Avec une lettre en moi pour des raisons trop stupides pour que je ne puisse le répéter. Et est-ce que je peux te demander ce que tu sais sur les drôles de tes pambas? Je peux te demander ce qu'ils ont fait ici? Mon mari et mon fils? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Je pense qu'ils vont blesser quelqu'un avec ses bâtons. Je pense que les deux zigoteaux en bas travaillent autant que toi. Tu dois être très fière. Chérie, j'essaie juste de survivre à cette phase. Franchement, je préférais qu'ils aient une maîtresse comme tant d'autres de son âge au lieu de nous faire vivre ici. Je pense qu'ils vont blesser quelqu'un. Je pense... Il y a que ces deux-là? Eh bien, il y a Maggie, mon adolescente, quelque part, avec la tête dans les nuages. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils vont blesser quelqu'un avec ses bâtons. Mon mari ne ferait jamais ça. Armie a interdit tout qu'on peut apparaître ici. Armie? Armie Lestebob, le pseudo-garou de mon mari à suivre ici. Je pense qu'il est cinglé, mais je laisse mon mari avoir ses pastons. Ton mari est le disciple d'un gourou? Il nous a tous fait déménager ici pour étudier la philosophie et la légèreté de Armie Lestebob. C'est la crise de la quarantaine. Je me contente de jouer ce jeu. Je ne pense pas que ces deux icoteaux en bas travaillent autant que toi. Je pense que c'est du moins maintenant que j'ai perdu mon couteau. Qu'est-ce que c'est pour cette petite famille? Oh, désolé. J'ai encore regardé sur le sujet. Peux-tu faire des chapeaux sans couteau? Chapeaux? J'ai fait l'indispensable chaussée de nage ici. En faisant avant que tu n'arrives. Tu fais des nuages à chaussée? Non, des chaussées qui t'empêchent de couler à travers les nuages. Elles répartissent ton poids de flottabilité. Ah, attends, je sais ça. Surface. Kilogramme par centimètre carré. Les petits pieds maigrichants comme les tiens passeraient à travers les nuages comme des baguettes dans la crème fouettée. Est-ce que tu manges vraiment de la crème fouettée avec des baguettes? Je ne peux rien faire sans mon couteau. Même pas avec des dents? Les chaussées faites avec des dents, c'est perturbe. Eh bien, je vais te laisser travailler. Mon travail. Ah, elle n'a pas de couteau. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il a un oeuf à chercher. Il y a peine avec un concept de légèreté celui-là. Il n'a pas encore abandonné une seule lettre dans son nom. Il a peur que les gens croient que son nom est gaz. J'imagine qu'il n'y a pas de grandes échelles comme celle-ci pour descendre. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de grandes échelles comme celle-ci pour descendre. Au dernier niveau, la majorité des échelles vont dans les deux sens. Est-ce que je peux monter à l'échelle sans faire de l'offrande ? Frère Sabantoff, il y a une opportunité d'aller juste en fardeau dans ton intérêt, dans le sien. C'est ça, oui. Je vais te laisser travailler. Va en toute légèreté, mon ami. Bonjour, père. Est-ce que je peux... Non. Est-ce que j'imagine que les grandes échelles comme celle-ci... Je vais te laisser travailler. Je vais te laisser travailler. Je vais te laisser travailler. J' clutch be em photos. Je vais te laisser garder. Je vous mets les тобой, avec les mains de la tête. Je vais te laisser bailementira que ceux-ci sont presque dans les fraisures. Le geliyor dans les frais que ça, je ne sais pas le sauvage. Ce Gefühl est aussi le sauvage. Il n'est encore pas la saine de lui. Ah oui, ap Creek. Il n'est qu'il n'est quinquenn ne pas. Sinon, 8 donc il n'est un Autant ils sont tranquilles, je ne peux pas rester là. Il y a quelque chose en bas de cette échelle, on ne le saura jamais. Peut-être que ce panneau est seulement pour les oiseaux. C'est Mag. Hé, quoi de neuf? Rien. Comment, tu as dit que tu t'appelais? Maggie, c'est Maggie, mais sans le A, soupir. Une idée de mon papa. Ça ne te gêne pas que ton père ait enlevé le A de ton nom? Ouais, comme mon papa dit, chez les oiseaux, perd un A, et mieux que de perdre un I, rire de nerveux. Ton père est comique. Il était avant de rejoindre cette secte. Oups, est-ce que j'ai dit la voix tout haute? Ton père est dans une secte? Il prend juste les préceptes de l'Estobarbe un peu trop à la lettre, mais c'est très court. Au moins, ça met un terme à sa phrase danse. Qu'est-ce que tu fais au juste? Je prends soin de ses oeufs. Si ce n'est pas pour moi, il prendrait la poussière ou un truc du genre. Comment fais-tu pour atteindre les oeufs dans les nids hauts percés? Ah, parce que je suis petite, c'est ça? Non. C'est tranquille. Va, j'ai une échelle. Et je peux en prendre ton échelle? OK. OK. Elle est vraiment pas grande. Hé, les petites choses peuvent se reprendre, hein? C'est vrai. Hé, est-ce qu'il y a un moyen pour quitter ce nuage? Tu crois que je serais ici si c'était le cas? On avait autrefois un super enclin qui menait tout droit au forêt en dessous. Mais Harm l'a enlevé. Pourquoi t'as enlevé l'enclin? Harm l'a décrété que personne n'avait de raison de partir. Peut-être que je devrais essayer de sauter. J'ai essayé, ne marche pas. Les gardes-oiseaux t'attrapent et te ramènent ici. Ce dont tu as besoin, c'est une échelle, mais bien plus grande que la mienne. Le Stabar n'a pas l'air de rigoler avec les légèretés. Ah oui, les gens racontent même qu'il ne mange que des pu... Mais ce n'est pas vrai. Il ne fait que les lécher. Quel genre d'oiseaux pendent ces gros oeufs d'or? Ah, ces trucs sont des oeufs de substitution. Nous les faisons pour les vieilles moites saignées lorsqu'elles oublient qu'elles n'ont pas d'oeufs. Pourquoi en or? C'est la chose la plus lourde que nous avons ici. Nous les voulons lourdes afin d'éviter que les moites les emportent loin d'ici et les perdent. Eh, jolie paire de chasse-nuages. Ah, c'est ma mère qui l'a faite. Tous les autres gamins ont des chaussures de marques, mais non, moi c'est du fait maison. Ah, ne lui rappelle pas ça. Ça a pris des chaussures, c'est tout ce qu'elle a. Eh bien, je vais devoir te laisser. Ok. Ok. Eh, patouche, ces crochets sont une importante mesure de sécurité. Pio, voilà qu'ils n'étaient pas gentils. Ça s'enfonce sans les crochets. Méchant oiseau, c'est ta faute. Jantis oiseau. C'est pas la lève qui a l'air lourde. C'est pas la lève. 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 Hein, écoutou? C'est pas la lève. Hé, bienvenue. C'est plutôt la sérémie de ma maman. Voilà le couteau, bon équilibre, bon poids. Oh, une goutte de sang, non, c'est pour la force moins que j'en ai sur l'histoire, mieux c'est, bien. Merci. Là, c'est assez grand-père, mais tu peux toujours serrer. Fais-moi confiance, quand tu auras 40 ans, tu seras reconnaissant d'avoir une paire confortable. On ne sait pas faire des chaussures plus à ma taille. Bien sûr, je reviens dans trois semaines. Trois semaines? Quatre, si quelqu'un me fait perdre mon couteau à nouveau, eh bien, je vais te laisser travailler. Attention à la marche. Quatre, si elle ne dit pas aller, j'ai pu faire des chaussures. ... ... ... Au revoir du cash. ... ... ... ... C'est un peu frais négères, je serai content. Qu'est-ce que le turbo? En 12 minutes, es-tu prêt? Bonjour. Eh bien, un nouveau visage se lève dans les cieux. Ne dis rien, laisse-moi répondre. Oui, tu peux vivre à festiciel pour toujours. Qui êtes-vous? Je suis armed, laisse-te-bable, le lève-nuage. Pouvez-vous m'aider à tuer Morcocra? Ah, quelque chose horrible à dire. Est-ce que vous venez de prendre un oeuf? Non, c'est trop vite ma pile. Je veux dire, c'était sans doute... Il ne prête pas attention. En fait, je veux juste pouvoir citer ce nuage. Je comprends. Tu es un peu malade dans la tête, n'est-ce pas? Je n'ai aucune crainte, tu es venu au bon endroit. Je veux vraiment quitter ce nuage. Tu sais ce qui arrivera si les gens pouvaient quitter le ciel comme le banc leur semble? Tout le monde partirait? Quoi? Non. Si elle n'en devient plus léger? Je n'avais pas pensé à ça, mais non. Je pourrais aller tuer Morcocra? Quelle idée insultante. Non. Les gens deviendraient désilluminés. C'est non parce que je tiens à eux que les réseaux de Wizzup vivent à rendre toute fuite. Je veux dire, les désilluminations impossibles. Pourquoi ces cordes et ces gros nœuds? Est-ce que vous avez encore besoin de cet œuf en or? C'est à moi. Je pourrais en avoir besoin un jour. Je veux dire, prends-le. J'en ai autant besoin qu'un moineau d'une boule de bowling. Attention à la tête. Pourquoi ces cordes et ces gros nœuds sur vos nuages? Pourquoi? Eh bien, je dégage une telle aura de légèreté que les nuages en sont devenus hyper flottants. Si je ne les accrochais pas ensemble, ils s'envoleraient vers d'autres yeux. Pourquoi êtes-vous aussi haut perché? Je suis aussi haut pour Festiciel que Festiciel l'est pour la forêt en dessous. Pour montrer que nous sommes là. Je ne comprends pas. Cela aura plus de sens après quelques semaines de méditation, mon enfant. Une idée où passer l'œuf de Jesse? Ah, perdre certaines choses à une étape naturelle sur le chemin de l'immunisation. Cela fait partie de notre culture ici à Festiciel. C'est dans nos racines. Il n'y a aucune crainte. Merci pour l'aide. À plus tard. Va dans le cœur. Il est assommé. Mais on peut le rac Она. Ah! Cet truc est lourd. J'ai hâte à rester là. Je peux-tu me prendre ça au niveau research et voir ça? Ça m'a un surpseur? Il respire autant jeätze pas le laisser dormir. Cain! Je n'ai pas touché, je n'ai pas touché, oh! Cette oiseau m'a piqué mon oeuf en or. Je l'ai volé en premier. Ok, il faut vraiment que je reste là-dessus, je suis trop pésant. Je ne peux pas courir en portant ce gros oeuf, en tout cas. Voyons! Je ne peux pas m'élèver. Hé, ce chien a piqué mon oeuf en or. C'est pas vrai, j'ai pris la première fois. Bon, je ne peux pas m'élèver. C'est pas vrai, j'ai pris la première fois. Peut-être qu'il y a une sorte de petite arbre à la fin de ce chemin. Merci de m'avoir sauvé la vie, tant plus tôt. Je vous ai dit que tu étais une moitié vos tours. Hé, petite. Tu vois qu'il y a une petite sorte de petit arbre à la fin du chemin. Euh, 7 minutes. Bon sang, ce panneau ne fait pas honneur à ce truc. Je ne peux pas atteindre. Peut-être que je pourrais trouver une planche plus basse. C'est les plus grosses pêches que j'ai jamais vues. Bon. Oh. Il y a quelqu'un là-haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hé, écoute. Je peux tout vous expliquer. Hé, attends une seconde. Qui es-tu? Tu es dans le beau drap, jeune homme. Ne dis rien, Armie. D'accord. Il m'a déjà l'oeil. Pourquoi tu ne te laisses pas simplement tomber? Je suis certain que 40% quelqu'un t'attraperait. Je suis coincé et je suis accroché à cette branche et je ne peux pas me pencher en arrière. Mais qu'est-ce que tu fais vraiment ici? Je cherchais simplement un fruit qui est tombé de cette table et je suis tombé dans un trou de nuages à mon tour. De toute façon, pourquoi est-ce que l'oeuf de Jessie aurait besoin d'elle nettoyer? J'en ai pas besoin, mais j'ai besoin d'une bonne note pour rattraper celle que j'ai eue au cours de... Ça t'embête si je passe à côté de toi? Oui, excellent idée. Viens par ici que je puisse me clasher à toi. C'est hors de question. Tiens bon, gamin. Viens par ici, attrape mon caleçon et décroche-le de cette branche. Vous savez, je ne veux pas toucher ta caleçon. De près ou de loin, viens par ici et aide-moi. Hey, hey, hey! Super, maintenant laisse-moi monter sur tes épaules. Et dire que je te trouvais maladroit. Je me demande comment je pourrais obtenir une de ces pêches. Oui. 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 C'est le plus grand pêche que j'ai a vu. C'est là où je veux aller. Est-ce que tu es là pour aider? Mais qu'est-ce que tu fais vraiment ici? Je cherchais simplement un fruit qui est tombé de cette table et je suis tombé dans un trou de nuages à mon tour! Bien bon, gamin! Viens par ici, décroche-moi de cette branche, j'ai manqué à ça à accrocher! Laisse-moi monter sur tes dépôles! Arrête ça! Elle va tomber encore, bon... Et dès que je le trouvais maladroit, bon... J'ai vu que ça suffisse à remplacer son neuf perdus! Bien, je vous verrai plus tard! Au revoir! Ça ressemble à une fontaine, mais c'est plat! Bien plus léger ici! Bien, je vous verrai plus tard! Au revoir! On va voir si je vais là! C'était tout pour l'aventure du jeu Broken Edge, live, sur la chaîne du caribou! Canadiens! Oh yeah! Sous-titrage ST' 501 Voilà! Et c'est parti! Et c'est parti! Sous-titrage FR ?